Je veux partager avec vous un grand secret aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas un secret que beaucoup d'entre vous voudront entendre, mais il est tellement important que je me sens obligé de vous le révéler. Voici ce secret. Que diriez-vous si je vous disais que chaque jour, en allant à l'école, les enfants deviennent moins intelligents ? Comment est-ce possible ? Lorsque les enfants vont à l'école, ils apprennent, n'est-ce pas ? Ils accumulent de plus en plus de connaissances. On s'attendrait donc à ce qu'ils deviennent de plus en plus intelligents. Comment pourrait-il devenir moins intelligents ? De quoi parle-t-on ici ? Eh bien, j'espère pouvoir vous l'expliquer aujourd'hui. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais un enfant indécis quant à ce qu'il voulait faire de sa vie. En général, lorsque vous demandez à un enfant de 5 ou 6 ans « Que veux-tu faire quand tu seras grand ? », il vous répondra « astronaute » ou « homme d'affaires ». Moi, je voulais être un joueur professionnel de Call of Duty. Comme je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire plus tard, j'écoutais mes parents la plupart du temps. Je pensais qu'ils savaient ce qui était le mieux pour moi. Mes parents attendaient de moi ce que la plupart des parents attendent de leur enfant. Aller à l'école, obtenir de bonnes notes, sortir pour faire de l'exercice une fois tous les deux ans. J'essayais de faire tout ce qu'ils me demandaient, mais le problème était que je n'étais pas particulièrement doué à l'école. J'étais nul en science, incapable d'écrire un essai de 5 paragraphes même sous la menace. Et aujourd'hui encore, je crois être le seul enfant asiatique au monde qui ne comprend pas les mathématiques. Je le crois sincèrement. Mais quand j'ai eu 14 ans, tout a changé. Je n'étais plus un ballon flottant à la dérive, mais un jet supersonique filant vers sa destination à 80 000 km heure ou à toute autre vitesse. Ce changement a commencé lorsque j'ai reçu une enveloppe par la poste. Ce n'était pas une invitation à une fête d'anniversaire, je n'en ai jamais eu, ni à un terrain de jeu, mais à un concours de business plan à Boston. J'étais tellement intrigué que je devais y aller. Le directeur du programme nous a expliqué qu'en l'espace de 5 mois, nous devrions former une équipe, élaborer une idée d'entreprise et présenter cette idée à un jury qui jugerait la qualité de nos costumes et de nos concepts d'entreprise. Pour faire court, au cours de ces 5 mois, j'ai formé une équipe, développé une idée et nous avons fini par remporter le concours et un chèque. Cet événement m'a motivé à participer à davantage de concours. Au cours des deux années suivantes, j'ai pris part à un grand nombre de ces compétitions et je les ai presque toutes remportées. Je me suis rendu compte que si j'aimais tant ces concours, ce n'était pas seulement parce que j'aimais gagner, mais aussi parce que je découvrais une passion inassouvie. La création. En effet, la seule chose que mon équipe faisait différemment des autres concurrents, à chaque fois, c'était qu'après avoir présenté notre idée et notre PowerPoint, nous nous rendions chez Home Depot, achetions des fournitures et construisions véritablement l'idée que nous avions exposée. Les juges étaient épatés par la capacité de cette bande d'adolescents à créer des choses, à réaliser des prototypes et à développer des produits minimums viables. Nous avons gagné presque tous les concours, simplement parce que les juges ont apprécié notre initiative et notre réalisation concrète de notre projet. Lors de l'un de ces concours, j'ai rencontré un Polonais d'âge moyen au tempérament vif nommé Franck. S'il est ici aujourd'hui, je devrais peut-être m'enfuir. Il s'est approché de nous, a jeté un coup d'œil à notre prototype et nous a dit « Je peux vous aider à en faire une véritable entreprise. » Pensez-y, n'est-ce pas incroyable ? Nous avions 16 ans, nous nous aventurions dans le monde et créions une véritable entreprise de technologies matérielles. Au début, nous nous sommes tous dit « Il est temps de devenir Steve Jobs, de créer Apple et de quitter l'école. » Mais nous nous sommes vite rendus compte que ce n'était pas si facile. Donc ne quittez pas l'école, à moins d'être vraiment sûr d'avoir une bonne idée. Mais nous avons compris que la première étape pour créer une grande entreprise est de constituer une équipe exceptionnelle. En tant qu'étudiant, nous ne pouvions pas aller dans des bars pour réseauter ni à des événements de networking pour adultes. Nous avons donc organisé une petite présentation dans notre école où nous avons exposé notre idée en espérant que d'autres jeunes rejoindraient notre équipe. Nous avons envoyé une invitation à toute l'école. La première chose que nous avons remarqué, c'est que presque personne ne s'est présenté. Il y avait très peu d'intérêt. Ceux qui sont venus ont propagé des rumeurs dans l'école et tout au long de la semaine, nous avons été moqués pour nos idées et pour nos ambitions de devenir des Mark Zuckerberg en herbe. Le plus drôle, c'est que la semaine suivante, nous avons repris exactement la même présentation et l'avons présentée dans notre école primaire devant des enfants de 5 ou 6 ans plus jeunes. La réaction a été incroyable. Ces enfants nous demandaient, avec l'argent de leur déjeuner, s'ils pouvaient acheter un prototype. Ils s'enquéraient de notre évaluation prémonétaire, un concept qu'ils connaissaient en regardant Shark Tank. C'était incroyable que ces enfants soient au courant de l'existence de tels termes alors qu'ils étaient encore trop jeunes pour en prononcer certains correctement. Cela m'a énormément inspiré et je pense que c'est un reflet de ce que notre système éducatif a accompli. En l'espace de 5 ou 6 ans, ces enfants créatifs se sont transformés en adolescents réticents à sortir des sentiers battus. Revenons donc au secret dont je parlais. Comment se fait-il que l'école rende les enfants moins intelligents ? La réalité est qu'il n'existe pas qu'un seul type d'intelligence. L'école peut vous rendre plus intelligents sur le plan académique, elle peut vous enseigner la physique, l'algèbre, le calcul, mais elle réduit la capacité créative des enfants. Elle leur apprend à penser d'une certaine manière, à suivre un chemin prédéterminé dans la vie. On leur dit, allez au lycée, obtenez un diplôme, allez dans une bonne université, trouvez un emploi stable, et si vous ne faites pas cela, vous ne réussirez pas. Et si c'était vrai ? Comment se fait-il que je sois ici aujourd'hui ? Comment ai-je pu, avec un niveau académique moyen, créer une entreprise technologique à l'âge de 16 ans ? Et comment se fait-il que mon entreprise, qui a été mentionnée dans le Wall Street Journal la semaine dernière, se porte mieux que certaines entreprises créées par des diplômés de Harvard et de Stanford ? Il doit y avoir quelque chose qui ne peut être mesuré par l'intelligence académique seule. Voici donc ce que je crois. Parents, enseignants, éducateurs, vous avez le pouvoir d'influencer et d'inspirer la jeunesse. Le fait est qu'il y a actuellement beaucoup trop de personnes obsédées par l'idée de dire aux enfants d'aller à l'université, de trouver un bon emploi et de réussir. Il n'y en a pas assez qui encouragent les enfants à explorer d'autres possibilités, à devenir entrepreneurs. Et s'il y a un message que je souhaite que les parents, les enfants et vous tous reteniez de mon discours d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez ouvrir vos propres portes. Vous pouvez dévier de cette voie conventionnelle, limitée et étroite sur laquelle l'éducation nous place. Vous pouvez vous écarter et créer votre propre avenir. Vous pouvez créer vos propres entreprises et vos propres organisations à but non lucratif. Vous pouvez créer, vous pouvez innover. Et s'il y a un message que je souhaite que vous reteniez de tout ce que j'ai dit, c'est celui-ci. Personne n'a jamais changé le monde en suivant simplement ce que le monde lui dictait de faire. Je vous remercie. A présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater. Merci. Merci.